bonjour à tous nous voici pour le tirage pour nos amis vierges et ascendant vierge pour la période mi septembre mi octobre 2023 alors je suis désolée j'ai un petit peu de retard je m'en excuse mais bon ça ne change rien donc vous allez voir donc là c'est la période donc mi septembre jusqu'au 25 septembre là c'est 25 septembre jusqu'au 5 octobre et là c'est 5 au 15 octobre donc la première la première tranche donc la période en fait 15 au 25 septembre une production très forte en fait des étoiles donc après faites confiance à votre bonne étoile elle vous sera très bonne conseillère donc vous verrez vous avonterez sans trop de troubles vous vous sentirez un petit peu comme guider je pense que vos proches aussi seront là pour vous aider voyez une espèce de facilité de chemin un petit peu montré donc faites vous confiance faites confiance à votre intuition aussi mais bon c'est une période qui globalement sera plutôt porteuse voilà donc ça c'est la première période du 15 au 25 la période du 5 du 25 septembre au 5 octobre à la deuxième avec la roue de la fortune c'est plutôt une période en fait de changement quelque chose fait tourner votre roue je pense que vous avez initié un changement éventuel alors je sais pas trop dans quel domaine ça se fait vous avez certainement dans un domaine de votre vie décidé de mettre un petit peu de l'eau à votre moulin et donc il ya quelque chose qui redémarre alors quelque chose qui redémarre ça peut être une activité ça peut être des études ça peut être voilà il ya quelque chose qui redémarre je peux pas vous dire tout de suite maintenant ce que c'est mais on le voit donc au final vous remettez les choses en action maintenant justement la dernière période c'est la période du 5 au 15 octobre alors là on voit là vous êtes à fond vous êtes vraiment en fait plein de volonté vous êtes passionné très directe franc vous vous avancez à fond vous voyez pas les obstacles on n'arrive pas à vous à vous arrêter là vous êtes vraiment dans l'action totale en fait entre le 5 et 15 octobre voilà donc faites juste un petit peu attention à vous essayez de pas trop aller à fond tout le temps parce que le risque évidemment vous le savez c'est la fatigue mais on le voit vous êtes vraiment dans une période très porteuse de votre vie alors maintenant si on regarde les domaines alors on va regarder déjà l'état d'esprit dans lequel vous serez sur cette même période alors l'état d'esprit c'est ça ça c'est l'affectif le financier le professionnel et l'atout alors donc l'état d'esprit encore une fois on l'a vu vous êtes prêts au changement vous êtes prêts au changement vous accueillez le changement je dirais au final vous attendiez des changements et les arrivent donc là on vous sent extrêmement prêt à bouger bouger ça peut être bouger bouger changer de région changer de maison en tout cas on voit vous êtes prêts et vous avez c'est même vous qui enclenchez donc cette envie de bouger voilà donc ça c'est l'état d'esprit prêt au changement la deuxième chose c'est le chariot bon encore une fois c'est aussi là que vous a mis des choses en place pour que ça bouge c'est dans le domaine affectif alors est-ce que vous bougez vous déplacer avec votre conjoint est-ce que tout simplement vous vous allez aussi peut-être tout simplement montrer vos sentiments à quelqu'un vous allez être avoir des sentiments assez enthousiastes vous allez un petit peu vous montrer je pense que voilà vous allez certainement aussi faire de nouvelles connaissances ça c'est évident parce qu'on vous sent vraiment prêt à une ouverture aux autres voilà dans le domaine financier c'est là que ça pêche un tout petit peu entre guillemets il va falloir une certaine réserve vous avez réussi à des choses certes mais attention à ne pas gréver votre budget attention à ne pas il faut quand même que vous soyez assez sérieux c'est vrai que la papasse indique qu'il faut que vous soyez donc un petit peu sur la réserve ne soyez pas déjà ne montrez pas votre argent vous risqueriez encore une fois de susciter la jalousie donc c'est la première chose et en plus c'est pas forcément le moment de trop dépenser maintenant dans le domaine professionnel le diable le diable est toujours de bonne augure pour le professionnel on vous remarque on vous aime on vous montre est ce qu'il ya des primes est ce que des changements de poste évolution il ya quelque chose de très positif avec le diable bon le risque c'est aussi les excès donc essayez pas trop travailler c'est dit pas de ne faites pas d'excès au travail pour autant mais on voit c'est plutôt donc une période porteuse au niveau professionnel maintenant l'atout c'est donc le pendu le pendu ce qu'est ce qu'il indique qu'il indique qu'il faut en fait que vous changiez de point de vue attention les choses en fait vous les gardiez sous un nouvel angle au final je pense que il faut un petit peu déplacer votre votre vision des choses finalement vous allez voir peut-être qu'en gardant votre situation sous un autre angle où vous verrez beaucoup plus de choses positives que ce que vous aviez vu jusqu'à présent donc ça c'est la première chose la deuxième chose elle est peut-être un petit peu de retard des retards un petit peu dans vos actions il ya beaucoup de choses que vous avez enclenché et certaines choses prennent plus de retard que d'autres donc soyez passants soyez zen pour autant ça va se faire juste que ça se fasse toutes les choses arrivent à un moment donné à un point donné et c'est comme ça donc ne ne précipitez pas les choses j'ai envie de dire voilà bon bah écoutez je croyais que je vous ai tout dit n'hésitez pas attention à laisser donc vos commentaires ce sont toujours très bienvenus et puis bah écoutez je vous souhaite une excellente période mi-septembre pardon mi-octobre et à très bientôt